Et continuons notre tour du théâtre londonien avec un concept bien de chez eux qui fait marrer les spectateurs du monde entier. Car oui, aujourd'hui nous parlons de The Play That Goes Wrong en 180 secondes. Écrit et mis en scène par Henry Louis, Henry Child et Jonathan Sayer, une compagnie de théâtre monte un época-frailer style Agatha Christie, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors The Play That Goes Wrong, il m'avait été vendu par des amis qui avaient déjà vu ça, soit à Broadway, soit à Londres. Et c'est un concept qui a été ensuite décliné sur Peter Pan Goes Wrong et Nativity Goes Wrong. Et globalement, c'est à chaque fois une pièce qui va partir en vrille, mais quand je dis partir en vrille, ça va très très bien partir en vrille. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est d'un humour épatant, on rigole non-stop, c'est malin, c'est excessivement bien mis en scène, et c'est très inventif en se référant à du classique. Je trouve que la force de ce genre de pièce, c'est la démocratisation d'une pièce classique par un humour beaucoup plus contemporain. On a une vraie référence au théâtre de farce, mais mis à quelque chose qui nous touche beaucoup plus à notre époque, à savoir le côté loser, le côté « je subis la situation » et ça fonctionne très bien. Il y a une inventivité de la mise en scène qui est extraordinaire. Toutes les erreurs prévues semblent vraies, en fait, parce qu'il y a du décor qui tombe, il y a des coups, énormément ce genre de farce très Molière, en fait. Sauf qu'il n'y a pas un seul moment où on se dit « Ah, il le mime le coup, on a vraiment l'impression qu'il l'a », parce que les effets sonores sont là quand il faut, c'est calibré à la seconde près, c'est excessivement bien joué, ça cabotine très très juste. Et en plus, la pièce a cette chance, enfin cette bonne idée plutôt, de jouer le vrai et pas du tout l'humour. Il joue le côté « peu importe ce qui se passe, il faut qu'on continue à jouer cette pièce ». Et on a vraiment l'impression d'être avec ces acteurs qui ont la plus mauvaise soirée de leur vie, mais qui vont continuer coûte que coûte. Ils vont finir la pièce et c'est drôle d'avoir cette fatigue morale en plus que d'avoir ces farces prévues et ce décor qui part en brille. Il y a une surenchère en plus constante qui marche de mieux en mieux, encore et encore, des trucs qui ont été prévus avant même que la pièce commence. On pose une planche de plancher pendant que le public rentre dans la salle et cette planche servira une heure et demie plus tard pour un acteur qui va se la prendre dans la tronche. Tout est prévu depuis longtemps et par conséquent, cette surenchère qui se déroule sur une heure trente de pièces, à la fin c'est extraordinaire parce que finalement la résolution de l'intrigue du Agatha Christie, on n'en a plus rien à foutre tellement ça part dans tous les sens et tellement c'est drôle et tellement c'est exceptionnel. Les moins, à ma foi j'en ai pas grand chose à dire parce que tout fonctionne, en fait c'est assez fou. Le seul truc qu'on pourrait reprocher c'est que finalement c'est qu'en Angleterre. Je vous conseille de regarder sur internet, sur certains sites manifestement, il y aurait possibilité de récupérer des captations notamment de Peter Pan Ghost Run qui est donc la seconde de leur pièce. Et vraiment ça vaut le coup si vous avez l'occasion de vous déplacer à Londres pour l'occasion, ça vaut le coup. Et sinon essayez de vous choper une captation parce que c'est assez exceptionnel. The Play That Goes Run est un concept extraordinaire porté par une précision théâtrale très anglaise qui nous fait regretter de ne pas avoir cette même culture de l'inventivité plutôt que du classicisme en France. Et top. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite pour faire ma petite poche promo. Il y a de ça deux semaines je vous parlais déjà de Star Wars l'étape 2, un sketch fan film réalisé avec Castaway Productions que vous pouvez toujours trouver sur internet. Et depuis nous avons réalisé un anard pour le concours 48 heures sous vous. Ça s'appelle Intouchable 2, il ne fallait pas le toucher avec une très belle affiche et des images magnifiques. Vous pourrez retrouver ça sur internet, je vous mets le lien en description. En attendant je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501